Il y a une phrase de Taylor Perry qui dit « Never despise small beginnings ». Il faut vraiment de rien négliger dans ton entreprise, bosser petit à petit, c'est pas parce que la personne qui est à gauche ou à droite a des succès plus rapidement que toi tu ne vas pas réussir à arriver à tes objectifs, chacun a son destin, chacun a son temps. Donc il faut prendre le temps et travailler et à un moment donné, il y a des opportunités, il faut les saisir et c'est comme ça que la vie change on va dire. Bonjour James, bienvenue dans l'émission Conversation avec Lady MP, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On est dans ton environnement, on est dans ton studio. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qui se cache derrière James BKS de Grand Kidd ? Je suis James BKS, BKS qui veut dire « best kept secret », « le secret le mieux gardé ». Et je suis auteur-compositeur, producteur et artiste. T'es né à Montreuil, t'as grandi à Montreuil ? Alors je suis né à Paris 12 et j'ai grandi à Montreuil, entre Montreuil et Né Paisance. Comment est-ce qu'un jeune de Montreuil réussit à aller aux Etats-Unis et à travailler avec des personnalités de la musique urbaine très connues comme Econ, à l'époque de Convict Music, où c'était vraiment un label qui était hyper important. Comment est-ce que t'as réussi à faire ce shift-là ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai eu l'opportunité de partir aux Etats-Unis à 19 ans. J'avais la chance de partir aux Etats-Unis assez souvent, depuis que j'étais petit, parce que j'avais de la famille. Ma mère, mon beau-père et mes deux petites sœurs ont décidé de tenter l'aventure en 2002 et de s'installer aux Etats-Unis, en Virginie. Et donc je les ai suivis naturellement et c'est comme ça que les choses se sont naturellement enchaînées. Tu pars là-bas, tu travailles, tu vas à l'école ? Comment est-ce que tu t'intègres justement aux Etats-Unis ? Alors j'ai intégré une fac en fait, dès mon arrivée, où j'ai fait un an d'anglais et où j'ai eu l'opportunité de jouer au basket aussi. Qui est une de tes passions ? Qui est une de mes passions, oui. Et ça m'a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens, de parler anglais rapidement et de me débrouiller un petit peu tout seul en fait, de prendre un petit job à côté. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé la musique. J'ai poursuivi un cursus dans l'audiovisuel, audio recording. Et je faisais partie d'un petit groupe en fait de francophones, on se rencontrait assez souvent pendant nos temps off. Et c'est eux qui ont décelé un petit peu mes aptitudes et qui m'ont encouragé à développer et à prendre ça au sérieux. Et les personnes avec qui je traînais pendant mes premières années m'ont présenté des artistes locaux avec qui j'ai commencé à travailler. De là est née une première mixtape qui est arrivée jusqu'aux oreilles d'Econ en fait. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. J'avais donc un manager qui s'appelle Liban, mon tout premier manager, qui a monté une structure avec la personne qui nous a mis en relation avec Econ. J'ai donc signé dans cette structure-là et c'est cette structure-là qui a été affiliée à Convict Musique. Ton beau-père était dans les affaires aussi, donc prendre des personnalités qui sont assez rationnelles. Quand tu as dit que tu voulais te lancer dans la musique, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Le côté artistique, est-ce que ça leur a fait peur, pas fait peur ? Alors ça n'a pas été un choc puisque ça s'est fait progressivement. Ils ont vu que c'était un intérêt grandissant pour moi. La première réaction de ma mère a été de me dire du moment que je termine mes études, que si c'est la voix qui m'intéresse, que j'y aille à fond et que je prenne les études d'abord en premier et au sérieux. Mais quand elle a vu que les choses commençaient à s'accélérer réellement, elle m'a révélé que mon père biologique était dans la musique également et qu'il se trouvait que c'était quelqu'un de connu, d'apprécié chez lui et partout dans le monde et que c'était assez fou que je prenne cette voix-là sans savoir quoi que ce soit auparavant. Et comme je souhaitais me protéger et protéger aussi la personne qui m'avait élevé naturellement, j'ai choisi de mettre vraiment ça de côté quoi. Jusqu'au moment où on s'est retrouvés tous les deux dans un hôtel parisien de manière complètement anodine. Et quand on a commencé à faire des placements, les choses commençaient à plutôt bien tourner. On a eu l'opportunité de bosser avec Rock City, avec T-Pain, avec Kalina, Mélanie Fiona, H.E.W.A.F. et beaucoup de gens de renom, ce qui a résulté à des premiers placements. Et notamment mon titre Groove On avec Timati featuring Snoop Dogg. Un titre un an après ou deux ans après avec Puff Daddy. T'as quel âge à ce moment-là ? 26-27 ans. Et tu travailles avec les plus gros stars hip-hop du moment quoi ? Ouais c'est vrai que c'était de... Mais pour moi c'était un enchaînement en fait, j'ai pas vu les choses venir. On a beaucoup travaillé localement pour tenter de m'établir en tant que compositeur. Mais une fois qu'il y a eu la paste d'Econ, les choses se sont enchaînées assez rapidement. Mais paradoxalement en fait, ce qui s'est passé c'est que mon premier manager et la personne qui nous a branché avec Econ se sont un petit peu brouillé. Et lui a décidé de se retirer et il avait d'autres aspirations, d'autres projets en dehors de la musique qu'il souhaitait développer. Et donc j'ai continué avec le management qui était en place et les choses se sont dégradées petit à petit. C'est-à-dire qu'on a réussi malgré tout grâce au placement dont je te parlais tout à l'heure à avoir un premier deal en maison de disque chez Universal avec le label SRC. D'accord, donc une grosse maison. Une grosse maison. Mais contractuellement en fait, là où je pensais que j'allais passer une étape au-dessus, une étape supérieure, et bien ça ne se retranscrivait pas forcément financièrement ni dans mes revues ça s'aime. Et c'est à ce moment-là en fait où j'ai commencé à refaire des allers-retours entre la France et les Etats-Unis. Donc j'ai commencé également à faire quelques placements en France. J'ai m'ambossé pour Booba, c'est en 2008, je suis un titre qui s'appelle King, featuring Rock City. J'ai composé également un titre pour Soprano, Akhenaton et Sat. Et j'ai rencontré ma compagne à ce moment-là qui m'a vraiment éveillé sur la nature de mes contrats, de mes relations avec mon management. Et sur le fait que je n'avais pas de représentation légale depuis le début de ma carrière dans la musique. Les contrats, ils n'étaient pas faits pour que justement j'atteigne un niveau où je puisse me débrouiller réellement tout seul, où les choses devaient être, on va dire, équilibrées. Et bon après, je prends aussi la part de responsabilité, c'était un petit peu mon côté naïf et le fait que tout se soit enchaîné assez rapidement au final. Et ce qui fait que je me reposais un petit peu sur mes lauriers en termes de business et je laissais gérer le business à des personnes en qui j'avais confiance. Et bon, après, les choses ne se sont pas passées comme prévu, on va dire, mais c'est un mal pour un bien par la suite. J'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises à des salons de la musique, notamment le BIDEM. J'ai fait beaucoup de rencontres et en fait, c'était vraiment le but de ce genre de salon. C'est pour apprendre comment le business fonctionne, ce qu'un manager est censé percevoir, ce qu'un éditeur est censé faire pour l'artiste et les droits que chacun doit toucher. J'ai fait les choses un petit peu à l'envers, mais ça m'a permis de me restructurer et c'est à ce moment-ci que je me suis dit avec ma compagne qu'il était temps qu'on devienne indépendant et qu'on monte une structure qui me permette de récupérer mes droits et d'être en contrôle de ma carrière. Et quand tu dis que tu t'es rendu compte que les contrats que tu avais aux Etats-Unis, ils n'étaient pas dans ton sens, ils ne se sont pas faits pour toi, en quelque sorte, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire que quand un manager et un management se met en co-compositeur de tes titres, en co-éditeur et en rapporteur d'affaires, on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain en fait. Et quand on essaye justement d'engager la conversation, mais qu'on n'a pas de représentation légale, ça crée des embrouilles et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il faut faire le choix. C'est vrai que j'étais dans une position où je commençais à avoir des bons placements, donc il n'y avait rien de numéro un en billboard, mais j'y accédais petit à petit. Je bénéficiais d'un réseau qui était juste incroyable aussi et donc ça a été un choix. Soit je continuais comme ça tout en sachant que la représentation légale n'était pas là et que même si j'étais amené à prendre un avocat, j'étais dans un contrat qui me liait avec certaines clauses. Je n'aurais pas pu faire bouger quoi que ce soit pendant un certain nombre de temps. Justement, tu étais lié pendant combien de temps ? Il n'y avait pas réellement d'années en fait, il fallait rembourser l'avance qu'on avait perçue. Et la manière dont le contrat a été structuré était un petit peu bizarre. Même mon avocat ensuite, qui a eu l'opportunité de le voir, disait que le contrat était assez bizarre. J'ai appris à mes dépens, mais bon, après ça a été un mal pour un bien. Parce que j'ai quand même relativement rapidement su me rebondir, monter ma structure, reprendre mes droits et puis m'envoler de mes proposer, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça n'a pas fait peur de justement repartir à zéro pour te refaire ? Au départ, c'était un petit peu flippant, mais je pense que c'était le bon choix. C'est-à-dire que je savais que je m'enfonçais un petit peu dans des territoires que je n'allais pas forcément maîtriser et qu'il fallait que je fasse ce choix-là. Et c'est vrai qu'en revenant en France, d'aller voir les réalisateurs, de me faire la main sur le tas, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait peur. C'était une nouvelle expérience et je l'ai pris telle qu'elle et j'ai fait des superbes rencontres. Et je m'amusais en fait à la base à prendre des extraits de trailer sur Internet, des extraits de pub, à muter la musique, muter le son, composer autour et ensuite balancer ça sur Internet, sur mon site Internet. Avec les salons de la musique, ça m'a permis de me refaire aussi un certain agenda, un répertoire de gens à qui on a sollicité, qu'on a sollicité par la suite. Et c'est comme ça que les premiers plans sont arrivés petit à petit. Au final, quand je suis rentré en France, il y avait un pseudo-changement en fait dans la mentalité des gens. Le hip-hop commençait à s'imposer un petit peu partout, notamment dans la pop, la musique populaire. Et les gens commençaient à être un peu plus ouverts à des profils un peu plus atypiques que ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir en rendez-vous ou sur la table. Et donc je repars un petit peu à zéro, c'est-à-dire que le réseau que je me suis fait aux Etats-Unis, j'ai dû le mettre un petit peu à gauche. Et mon accompagnement, on a commencé à re-solliciter des réalisateurs, des auteurs et à se refaire petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers placements, notamment une pub pour leur espresso. Qui a tourné pendant 2-3 ans, qui nous a permis de faire marcher la machine et de se reconstruire petit à petit. Dans ton studio, là en haut, on voit qu'il y a plusieurs photos ou images de marques ou de personnes avec qui t'as collaboré. Oui, j'ai eu la chance de faire de la voix et de la composition pour Bouskemi, Prada également, 2 pubs pour Armani, Yves Saint-Laurent, 2 spots pour Yves Saint-Laurent également. Pas mal de choses dans le luxe, effectivement. C'est des beaux projets. Et j'ai eu mon premier break sur le long métrage en 2013, sur un film qui s'appelle Une histoire banale, qui a été réalisé par Audrey Estrougo. Une réalisatrice que je connaissais depuis déjà un petit moment. Et c'est comme ça qu'après, j'ai enchaîné en 2015-2016, j'ai co-composé la musique originale du Gang des Antillais. Donc, au midem, t'es à Cannes et vous avez booké, vous avez préparé votre présence là-bas, vous avez appelé tout un tas de personnes, vous avez tout un tas de rendez-vous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'est passé ? C'est ça, c'est qu'on a eu toute une étape, en fait, peut-être pendant 2-3 mois avant l'événement à Cannes, où on se préparait. On préparait mon CV, on préparait un petit peu ce qu'on allait dire et donc on prenait les rendez-vous en amont. Et on a fait à peu près peut-être 500 demandes. Et sur ces 500 demandes, tu obtiens une dizaine, quinzaine, une vingtaine de rendez-vous sur place. Et sur ces 20 rendez-vous qu'on a réussi à obtenir, il y a une personne qui a souhaité nous voir avant qu'on aille à Cannes. Donc naturellement, quand on voit l'étendue des gens qu'on démarche, on ne sait pas forcément qui on démarche, à quel moment, et le résumé de la personne, tout ça. On a fait nos recherches et je me suis aperçu que c'était le producteur, du moins le producteur du moment, de mon père biologique. Et donc ce producteur, il souhaitait nous voir avant le millième. D'accord. Donc à la base, j'ai cru que c'était une arnaille de ma compagne, qu'elle voulait me piéger et au final, non, pas du tout. C'était vraiment quelqu'un qui souhaitait nous voir, qui avait un projet à nous proposer. Et donc on s'est donné rendez-vous et lors de ce rendez-vous, en fait, je tombe nez à nez avec mon père biologique. La personne que je devais rencontrer est arrivée 20 minutes plus tard, en s'excusant. Mais j'arrive donc dans cet hôtel dont je me pose, l'hôtel Zèbre, je me rappelle encore. Et donc j'attends. Le type m'appelle en me disant qu'il est sur le point d'arriver, mais qu'il a un peu de retard et tout, qu'il s'excuse. Et entre le moment où il est arrivé et le moment où je me supposais, en fait, je tombe nez à nez avec mon père biologique, qui s'installe peut-être quelques mètres à côté de moi. Est-ce que tu as eu envie d'aller le voir, envie de partir ? Non, je n'ai pas du tout eu envie d'aller le voir. En fait, c'était très surréaliste parce que je tombais nez à nez avec une personne que plus je regardais, plus je voyais des similitudes avec moi. La manière dont il marchait, sa voix. À l'époque, je me suis retourné, je l'ai vu. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de mettre ma casquette comme ça pour qu'il ne me reconnaisse pas, sans savoir qu'il n'aurait pas pu me reconnaître. Parce qu'il se trouve qu'il avait une interview et le producteur qui souhaitait me voir, il arrive peut-être une vingtaine de minutes après, en s'excusant. On commence notre entretien. Et on entend Manu qui termine son interview de son côté. Et le producteur me dit, tiens, je vais te présenter un un des artistes avec qui je bosse, il s'appelle Manu Di Bango, je pense que tu connais certainement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé une année avec cet homme qui m'a tendu la main comme ça en me disant bonjour fils. Mais en fait, fils à l'africaine. À l'africaine, mais bon, moi, ça m'a fait super bizarre. Et c'était un petit peu la rencontre par hasard. C'était vraiment le destin qui a fait que je ne pouvais plus me voiler la face par rapport à mon histoire qui était devant moi. Et à partir du moment où je l'ai rencontré, j'ai naturellement appelé ma mère qui a fondu en larmes au téléphone. Elle m'a dit, tu ne peux plus te voiler la face. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais ? Et elle m'a dit, tente d'aller loin, tente de lui parler, de te présenter. Parce qu'il a fallu que je me familiarise avec le produit temps en question. Oui. Chose qui n'a pas été forcément facile parce que bon, il n'était pas facile lui-même. Du coup, ça a retardé un petit peu les choses, mais je n'ai jamais voulu forcer quoi que ce soit. Oui. Donc ça a pris le temps qu'il a fallu. Et il s'est passé à peu près six mois entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où c'est vraiment rencontré, c'est vraiment retrouvé. Il y a même un épisode en fait où, je dis épisode parce que ça affine le truc, parce qu'on s'est retrouvé nez à nez en interview pendant son émission à Africa Numéro 1. Oui. Parce qu'il anime une émission de radio chaque semaine. Et je me suis retrouvé nez à nez avec lui où il m'a interviewé sans savoir qui j'étais. Il a commencé à me poser des questions sur la musique et on a parlé. Et c'est comme ça en fait que le masque de la personne complètement inconnue est tombé. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, donc j'avais toujours mes réserves forcément. Et de le voir parler de musique comme il parlait de musique, de le voir passionné, ouvert, je me suis retrouvé en lui. Et ça m'a donné confiance en fait de pousser un petit peu le truc, de forcer un petit peu le destin et de faire en sorte de le rencontrer réellement. Et quand ça s'est fait, il se trouve qu'il dit qu'il ne savait pas que, enfin qu'il ne savait pas. Il savait en fait, mais que chacun avait fait leur route, que lui et ma mère se sont toujours bien entendus. Et que ma mère avait choisi de s'occuper de moi tout seul et de faire son chemin. Mais qu'il ne s'était jamais quitté dans de mauvais termes. Et c'est vrai que les retrouvailles se sont faites dans un environnement sain grâce à ça notamment. D'accord. Et moi en fait mon but c'était juste qu'il sache qui je suis, de base, qu'il sache que je me suis fait tout seul. Et que voilà, qu'il sache qu'il avait également un autre fils qui était dans la musique, mais qu'il se construisait tout seul. La première chose qu'il m'a dit c'était qu'il était hors de question, qu'il le cache et qu'il tenait absolument à ce que je rencontre le reste de la famille. Et c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai rencontré mon demi-frère, mes deux demi-sœurs, et qu'on s'est retrouvés ensuite en famille. Après ça a pris du temps naturellement pour que les choses s'emboîtent, mais c'est un work in progress. Aujourd'hui ça se passe bien, ça se passe très bien. Sachant qu'en plus de ça, ça arrivait à un moment donné où je me cherchais aussi musicalement. Je faisais beaucoup de choses, mais à force de faire pas mal de choses, de passer d'un projet à l'autre, on peut perdre son identité. Et c'est vrai que de reconnecter avec lui, d'abord humainement et puis musicalement, et d'avoir la chance de découvrir la musique africaine à travers lui, à travers ses yeux, à travers son saxo, ça m'a donné une perception de l'Afrique et de la musique africaine qui était totalement autre que si je l'avais découvert autrement. Parce que justement, quel rapport est-ce que tu avais avec l'Afrique, la musique africaine, la culture africaine jusque-là ? Je suis un enfant de Paris, et même si j'ai eu l'opportunité d'aller dans mon pays, au Cameroun, quand j'étais petit à plusieurs reprises, il y a eu une vraie coupure au moment donné où ma mère s'est installée en France, et ensuite aux Etats-Unis, ce qui fait que j'ai vécu entre la France et les Etats-Unis toute ma vie. Et mon africanité, on va dire, s'est vraiment réveillée à partir du moment où j'ai reconnecté avec la partie de la famille que je connaissais pas. Ce qui fait que le fait de reconnecter avec Manu, ça m'a donné une autre vision de l'Afrique. Et puis le fait de prendre de l'âge aussi, d'avoir un enfant par la suite, de vouloir inculquer des bonnes valeurs, et de prendre connaissance d'une culture qui était vraiment lointaine pour moi. Toutes ces motivations-là ont fait que je me suis intéressé à mes origines. Et ça s'est retranscrit naturellement aussi dans la musique. J'avais quelque chose à dire, mais que je ne pouvais pas le dire à travers les artistes avec qui je bossais, parce que chacun était rattaché au numéro 1 des billboards, il fallait copier un tel artiste, tel artiste, les briefs qu'on recevait aussi de maisons de disques, c'était pareil. Donc je servais toujours les autres, sauf en me perdant dans l'équation. La musique défend de mon message et de le faire sans l'aide de qui que ce soit. Et c'est à cette période-là, en fait, je venais de sortir d'un mot maîtresse sur lequel j'avais bossé, où j'ai composé le titre « Quelle ». Qui était mon premier titre que j'ai sorti en tant qu'artiste. Donc où est-ce qu'il est différent de tout ce que tu as pu faire auparavant ? « Quelle est déjà, c'était vraiment une première pierre dans ma recherche identitaire, et dans ma reconnexion avec ma culture, et à travers mon père notamment. Je me suis réellement trouvé, je n'ai plus voulu mettre de barrière et de, comment dire, j'ai pas voulu me mettre dans une case, j'ai voulu composer et être naturellement reconnaissable à travers ma musique. Sans que ça soit rattaché à un tel artiste ou à une telle tendance. J'ai voulu faire ce que j'avais au fond de moi, en fait. C'était vraiment le début de quelque chose que je suis en train de construire encore aujourd'hui. Là, quand tu as tourné ce clip-là au Gabon, est-ce que c'était la première fois que tu y retournais ? Enfin, que tu retournais en Afrique en tous les cas depuis… Oui, c'était un retour aux sources. Combien de temps ? Depuis… La dernière fois que j'ai été au Cameroun, c'était peut-être vers mes 6-7 ans. Donc oui, une éternité quoi. Un retour aux sources. Une première étape, parce que c'était le Gabon, c'était pas le Cameroun. Oui. Mais c'était à travers une ethnique qui était propre à ma culture et à travers une histoire qui faisait écho à la mienne. Et du coup, Coelé, ce premier album sur lequel tu travailles, il est pro-produit par Idriss Elba ? C'est ça, oui. Comment s'est faite la rencontre ? Là aussi, c'était pas quelque chose de prévu du tout. C'est-à-dire que quand on a choisi d'aller faire le clip au Gabon, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un producteur exécutif qui s'appelle Effet, Effet Oubeni. Qui était l'un des très bons amis de Liban. Donc mon premier manager avec qui j'avais toujours gardé très bon contact et qui m'a facilité ma tournée à Libreville et au Gabon. Et il tenait absolument à me faire rencontrer ce type-là qui bossait déjà dans l'industrie du disque, qui avait bossé pour Quincy Jones, qui avait bossé pour Enrique Eglésias. Des gens inconnus, quoi. Beaucoup de gens. Et donc j'ai fait la rencontre de ce type-là et il a écouté le titre. Il a entendu ma démarche et il a été touché par mon histoire. Et au-delà de vraiment avoir été séduit par le morceau aussi. Et on a développé une grande amitié et c'est à travers lui que j'ai rencontré Idriss en fait. De manière complètement... Enfin c'était pas du tout prévu. Je suis rentré en France, on était sur le point de sortir le titre collé par nous-mêmes, en indépendant. Moi j'avais le sentiment que j'avais vraiment accompli ce que je voulais et j'avais aucune attente en fait de retentissement commercial. Je voulais raconter mon histoire et qu'elle soit documentée. Et donc on commence naturellement à faire la tournée, enfin la partie moins intéressante de tout le cheminement. Entre le moment de la conception d'un titre et sa sortie. On fait le tour des radios. Et mon attaché presse nous dit que voilà, il y a une accroche avec Fun Radio et tout. Ils ont grave kiffé le titre. Mais pour leur audience, ils veulent un remix qui soit calibré, dense pour eux, quoi. Bon, étant donné que moi j'avais déjà fait ce que je voulais faire sur ce titre-là, on s'est dit, ça serait peut-être judicieux de faire appel à un DJ qui soit plus apte en fait avec cet univers-là et qui puisse comprendre les retours de notre attaché presse. Et j'avais vu complètement par hasard que mon contact est fait sur son Instagram, était en très bonne relation avec Idriss. Et ce qu'il faut savoir c'est que Idriss, hormis le fait que ce soit un grand acteur établi et qu'on ne présente plus, c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la musique depuis de nombreuses années. Notamment en tant que DJ et producteur également. Et donc je me suis dit, pourquoi pas tenter de solliciter pour un remix et on y allait au culot. Donc j'ai envoyé l'email à mon contact, il ne m'a pas répondu. Donc c'était un matin et le soir même, je reçois un photo screen de la conversation qu'il a avec Idriss. Où Idriss dit, mais c'est quoi ce titre, c'est un truc de ouf, je veux rencontrer le mec qui a fait ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Et quand tu vois ce message, en même temps tu as travaillé avec plein de gens hyper connus, mais vu que c'est ton morceau, c'est vraiment ton histoire, quelque chose qui te représente, comment est-ce que tu as réagi à cette... J'étais très content et surtout content du fait que c'était une belle leçon de vie. Dans le sens où j'attendais rien de qui que ce soit à ce moment-là. Mais le fait d'aller au bout d'une démarche sans validation de quiconque et d'avoir ça à l'arrivée, c'est juste tout ce qu'on peut demander. Et sans attendre quoi que ce soit, on s'est rencontrés. Il a voulu écouter mon histoire, entendre mon parcours, apprendre à me connaître. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Il m'a dit, écoute, comment je peux t'aider ? Et c'est comme ça que naturellement, les choses se sont enchaînées avec lui. Donc à travers ce titre-là, au-delà du remix qu'il voulait faire, il a voulu m'accompagner dans ma carrière. Il savait que j'étais aussi dans la musique de film, donc il y a eu des opportunités qui se sont créées à travers ça. Notamment le générique que j'ai fait sur sa nouvelle série et la viage sonore de sa nouvelle série. Et d'autres projets qui sont en cours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un partenaire. Et au-delà d'être un partenaire, c'est un vrai ami. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que je considère énormément. Qui j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Et avec qui je commence, enfin, je poursuis mon aventure musicale. Et avec qui on construit quelque chose de solide et durable. Premier single coulé qui est sorti, donc avec un remix fait aussi par Idris Elba. Alors justement, pour la petite histoire, on était donc censé faire un remix. Idris avait sollicité Q-Tip dessus, qui a répondu présent, qui a adoré le morceau. Mais par rapport à son emploi du temps, en fait, il a mis trop de temps à nous fournir ses vocaux. Ce qui fait qu'on a switché sur le second titre. Et Idris a eu la bonne idée de le re-solliciter sur le troisième single. En lui disant, écoute, tu nous en dois à une. Écoute ce morceau, dis-nous ce que tu en penses. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Q-Tip, pour le coup, il se fait très très rare. Dernier featuring qu'il a fait, je crois, c'était avec Anderson Paak. Et juste avant, c'était Drake. Ce qui fait que quand on a envoyé le morceau, c'était vraiment bon. Et après, c'est toujours expliqué. Et on va voir, quoi. Et il a adoré le titre. Et il a joué le jeu, quoi. Et donc, on a fait appel à Little Sims, qui vient de gagner le Mercury Prize en Angleterre. Qui est notamment aussi dans la série de Top Boy, au-delà d'être une artiste de talent. Et c'est comme ça, en fait, que ce morceau est né. New Breed. Qui est donc la continuité, en fait, de mes deux premiers singles sur mon projet. Et là, je suis en train de poursuivre l'aventure sur l'album. Et est-ce qu'on va entendre principalement des sons où tu es en featuring avec plusieurs personnes ? Je fais appel à des artistes qui vont correspondre à la vision que j'ai sur un titre. Et au concept également. Et donc, j'écris. Je peux écrire pour eux ou écrire le refrain. Et faire appel à des chanteurs pour chanter le refrain. Mais la démarche est différente de quand j'étais au service des artistes. C'est vraiment les artistes aujourd'hui qui sont, du moins pour le projet, bien entendu, qui sont au service de ma musique et au service de la vision que j'ai et du message que je souhaite transcrire. Et est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant, que tu fais vraiment tes propres projets musicaux ? Ou tu maîtrises tout, en fait, de bout en bout ? Que tu es le plus épanoui ? Ou est-ce que c'était il y a, du coup, 10 ans, quand tu travaillais pour... Ou quand tu as travaillé avec des Econ ou des Snoop Dog ou des Puff Daddy ? Où est-ce que tu te sens le plus épanoui ? Aujourd'hui, clairement, c'est une chance de pouvoir... Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde, de pouvoir avoir l'opportunité de réaliser un projet qui ait une visibilité, qu'il soit entendu et qu'il puisse sortir. Et d'arriver à tout ce cheminement-là pour, au final, me recentrer sur moi, sur mon histoire. Et pouvoir, derrière, me retourner et dire à mon enfant, ben voilà, tu vois, ton père, c'est ça. Mais il n'y a rien de plus beau, quoi. Donc, je remplacerai ça pour rien au monde, ça c'est sûr. Est-ce que tu avais des objectifs quand tu étais plus... Quand tu as commencé ta carrière dans la musique ? Est-ce que tu penses que tu les as atteints ? Je pense que je les ai atteints... Oui, après, au fur et à mesure que tu avances, tu as d'autres objectifs qui viennent naturellement dans ta tête. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, quand j'ai débuté, que je voulais bosser avec des artistes comme Quincy, des artistes comme Kanye West, qui sont vraiment des réelles inspirations créatives, au-delà même de la musique. Et ben, on est toujours en train de tenter de les achever. Donc, c'est naturellement une course. Et c'est une course de fond. Donc, ça prend du temps, mais on y arrive petit à pied. DC Jones, c'est quelqu'un que tu... Je l'ai rencontré pour la première fois, ben, lors de son concert qu'il a fait sur Paris, là, il y a quelques mois. J'ai eu la chance de le rencontrer, de le rencontrer lui, à travers mon contact effet qu'il nous a présenté. Ça a été une reconnexion entre lui et mon père biologique également, qui se connaissait très bien et qui ont eu un fall-out, lors de l'épisode que beaucoup de gens connaissent sur le... Michael Jackson et... Voilà, sur « Wanna Be Started Something ». Et vrai que le fait de les voir, en fait, eux deux interacter, c'était quelque chose de magnifique. C'est grâce à toi qu'ils se sont revus. Oui, j'ai contribué, oui. Après, je ne peux pas prendre tout le crédit parce que s'il n'y avait pas eu effet, et Liban aussi, par la force des choses, les choses ne se seraient pas faites de cette manière-là. Mais c'est vrai que... C'était quelque chose que j'avais en tête depuis un bon nombre d'années. J'avais noté une certaine, on ne peut pas dire frustration, mais des non-dits par rapport à ça. Et le fait de pouvoir les voir parler, reconnecter et de se montrer du respect, ça, c'était un réel objectif. Tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu as eu des déconvenus en rencontrant des personnes qui n'étaient pas forcément hyper honnêtes. Qu'est-ce qui, dans tout ça, toi, te semble le plus important à retenir ou le message le plus important à faire passer à quelqu'un qui veut justement se lancer dans la musique ? Le plus important, c'est de toujours prendre du recul par rapport à sa lancée. Avoir un avocat, avoir des conseils, ne pas forcément faire confiance à tout le monde et ne pas forcément répondre présent une fois qu'on vous agite le chèque comme ça. Le plus important, c'est d'être au contrôle des manettes, bien connaître son business et toujours se remettre en question. C'est super important. Et qu'est-ce que ça représente en fait pour toi cette phrase « Stop waiting in line, create your own » ? Je pense que c'est un petit peu le résumé du cheminement de ma carrière. C'est-à-dire qu'au départ, naturellement, on est ébloui par des stars avec qui on a la chance de collaborer si ça arrive jusqu'à là. Et on peut facilement se noyer et se perdre en termes d'identité, musicalement, créativement et humainement. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir des aspirations, d'être inspiré. Mais c'est très important de pouvoir se créer sa propre ligne, créer sa propre voix et de ne pas avoir peur de faire d'autres choses que la tendance. Parce que la tendance, ça peut bouger et on n'est jamais à l'abri de devenir cette tendance-là. Donc il faut se faire confiance et avancer. Voilà. Je m'appelle James BKS. C'est un plaisir d'être ce soir parmi vous. Merci de nous accueillir. Vous êtes un honneur d'être plus souvent pour le but du bien-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501